bonjour à toutes et tous alors je vous retrouve aujourd'hui parce qu'on m'a fait la demande déjà en commentaire de ce que je pensais sur le changement d'axe des nœuds lunaires qui a lieu là ce lundi 17 juillet 2023 qui passe donc de l'axe des signes taureau scorpion au signe bélier balance donc c'est effectivement un sacré changement le nœud sud qui était en scorpion depuis un an un an et demi passe maintenant dans le signe de la balance ce qui nous fait un nœud nord en bélier et ce qui change j'ai envie de dire drastiquement la donne alors plein de choses à dire là dessus donc je pour m'inspirer un petit peu j'ai regardé j'ai pris la carte des transits du moment exact où les nœuds changent d'axe donc c'est à dire demain enfin le lundi 17 juillet 2023 donc en fin de journée ici en france en tout cas et par où commencer tellement il y a de choses à dire alors déjà peut-être qu'est ce que ça représente les nœuds lunaires bon c'est assez connu mais on va dire que c'est le point du thème qui porte le plus de karma et qui nous indique aussi ce qu'on a à transformer ce qu'on a à modifier je dirais que peut-être c'est avec chiron c'est un peu kiff kiff l'endroit du thème le nœud sud surtout qui va nous montrer l'endroit où on a le plus de travail à faire l'endroit où on va pouvoir faire le plus de travail conscient alors quand c'est au niveau collectif donc comme c'est le cas là sur les nœuds en transit c'est un travail évidemment collectif c'est un travail de conscience collective qui va être repris bien évidemment comme tous les transits sur le thème personnel de chacun à un endroit particulier dans une maison dans deux maisons en l'occurrence particulière donc sur un axe particulier donc comme d'habitude moi ce que je vous invite à faire c'est regarder où ce changement a lieu sur votre thème est-ce qu'il y a des astres qui se trouvent donc à zéro degré grosso modo enfin sur le premier des camps quoi des signes du scorpion du taureau donc regardez s'il y a des astres aussi qui se trouvent sur le tout dernier des camps du signe de la balance et le tout dernier des camps du signe du bélier parce que petite précision qui est pour moi évidente mais c'est vrai que c'est bien de le rappeler les nœuds ils vont à l'envers sur le thème c'est à dire qu'ils vont dans le sens des aiguilles d'une montre contrairement en fait aux autres aux autres astres donc on dit qu'ils sont rétrogrades c'est vraiment le propre de ces nœuds là ils sont toujours rétrogrades j'ai vu des trucs passer sur le net une fois comme quoi oui mais ne sont rétrograde qu'est ce que ça veut dire bah ils le sont pour tout le monde donc de toute façon c'est pas une particularité c'est leur particularité c'est qu'ils sont rétrograde tout le temps donc voilà il commence toujours par la fin des signes et puis ils remontent petit à petit comme ils viennent de le faire pour le scorpion et pour le taureau alors c'est particulier comme énergie effectivement parce que on commence par le degré de maîtrise moi le 29e degré c'est un degré de maîtrise donc on commence toujours par voir ce qui ne va pas du tout dans le signe dans lequel arrive le sud et puis par voir ce que l'on ne maîtrise pas du tout dans le signe opposé où se trouve le nord et puis plus ça va plus on va dire laisse décanter plus ça va et plus ça devient j'allais dire léger mais là avec le transit qu'on vient d'avoir en scorpion c'est pas du tout ce qui s'est passé c'est pour ça donc sur ma présente vidéo ma précédente vidéo je parlais des transits donc sur la vidéo concernant je crois la pleine lune en capricorne je disais que ça allait nous faire du bien ce changement mais c'est bien que je prenne le temps de nuancer parce que c'est pas si simple évidemment ça va nous faire du bien dans le sens où le nœud sud va passer dans un signe beaucoup plus j'ai envie de dire léger que le scorpion bien évidemment alors avec le scorpion le nœud sud en scorpion on a été sur une période tous collectivement et ça c'est indéniable je pense que depuis un an et demi vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que la moindre des choses c'est que ça a été quel adjectif choisir je vous laisse le faire en commentaire je franchement je ne sais pas quel adjectif choisir pour qualifier la période qui qu'on a vécu là sur l'année qui s'écoule qui vient de s'écouler il ya tellement d'adjectifs qu'on pourrait placer que voilà et puis j'ai aussi fait un choix très franc de ne pas parler politique sur cette chaîne puisque j'ai des convictions politiques qui sont très fortes et je ne veux pas influencer les gens là dessus donc je ne le ferai pas mais bon le moins qu'on puisse dire c'est que ça a été voilà ça a été très très mouvementé très chahuté comme j'aime à dire et là le nœud sud passe en balance donc le karma qu'on va avoir va être très différent il va pas être moins je pense difficile désolé c'est la vie de toute façon elle est loin d'être un long fleuve tranquille c'est un enchaînement de deux étapes d'épreuve plus ou moins difficile mais là c'est une histoire je pense de faux semblant on va nous demander maintenant qu'on a fait un travail vraiment en profondeur beaucoup sur l'inconscient aussi on a beaucoup de mémoire de inconscient du passé qui sont remontés ces dernières ces derniers mois ces dernières années beaucoup de choses qu'on avait peut-être refoulé qui sont remontés qui ont demandé à être mis en travail donc ce qu'on a fait un peu malgré nous la plupart du temps malheureusement mais comme je disais le nœud sud c'est un travail conscient donc au bout d'un moment l'intérêt ça va être de récupérer ce matériau et d'en faire quelque chose donc de travailler sur soi vraiment au sens noble du terme et là donc comme je disais on arrive dans un temps où tout ce qui est faux semblant tout ce qui est parade tout ce qui est apparence vous voyez tout ce qu'on fait pour faire plaisir aux autres tout ce qui n'est pas franc du collier ça va sauter donc le nœud nord en bélier ça peut être très 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 violent évidemment ça peut nous amener des guerres je vais pas voilà je vais pas mentir et on le voit de toute façon dans plein dedans ça peut nous amener des conflits extrêmes mais je le point positif que je vois encore une fois c'est que les faux semblants sautent donc tout ce qui était tout ce qui tenait à un fil concernant les apparences ça ne va plus tenir là c'est pas possible tout va émerger c'est déjà ce qui a permis le scorpion puisque ça fait remonter pas mal la boue des égouts des trucs malodorants mais là c'est ce qui tenait encore finalement ce qui tenait ne va plus tenir le nœud nord en bélier ça révèle vraiment tout ce qui n'est pas juste finalement tout ce qui n'est pas c'est ça franc tout ce qui n'est pas honnête devrait tomber par terre devrait remonter aussi à la surface donc voilà grosso modo ce qui nous attend sur l'année et demi à venir c'est à dire concrètement la suite de ce qui a débuté sur l'année et demie passée alors donc comme je disais d'un point de vue personnel cette énergie faut voir où ça tombe dans quel sur quel axe de maison si vous avez aussi des astres comme je disais qui tombe sur le dernier des camps de la balance et du bélier mais dans les deux signes puisque de toute façon là les nœuds sur l'année et demie s'apprêtent à rencontrer tous les astres que vous avez sur cet axe là bélier balance donc il y aura un travail qui sera fait si c'est au niveau du nœud sud que les astres se trouvent et bien ce sera un travail qui sera plutôt difficile c'est à dire qu'il y aura vraiment une épreuve de confiance pardon à faire à cet endroit là il y aura un travail de conscience de ce que l'astre représente pour vous ce qu'il vient mettre en travail réellement dans votre vie pas juste en ce moment mais de manière récurrente et puis au niveau du nœud nord c'est assez différent c'est plutôt aidant généralement les transits du nœud nord ça va pareil mettre en lumière quelque chose de l'astre en question l'astre qui sera concerné ou la maison et où la maison parce que les deux sont à prendre en compte et ce qui est mis en avant sera travaillé de toute manière c'est à dire que par rapport au nœud nord il n'y a pas de travail conscient à faire ce que je répète souvent là où on a un travail à faire c'est au niveau du nœud sud le nœud nord ça se passe quoi qu'on fasse en fait le nœud sud aussi mais c'est à dire que quand ça se présente à nous on a une possibilité de travail le nœud nord ça arrive ça vient il ya des opportunités des choses qui se présentent et puis finalement c'est un petit peu plus comme des cadeaux du ciel qu'on va saisir généralement sans trop sourciller alors si je reprends la carte du moment où les nœuds changent d'axe en fait j'ai repris la carte de la nouvelle lune en cancer parce que ça arrive à peu près au même moment on a à ce moment là précis on a ce qui est très marquant et dont tous les astrologues doivent parler sur sur leur chaîne respective c'est un magnifique thé carré avec pluton donc là si vous voulez on a pluton qui est sur le tout dernier degré du capricorne ça aussi beaucoup de gens en parlent très certainement encore une fois il suffit d'observer les actualités il ya tout qui pète de partout les gens ne sont plus d'accord avec les choses qu'il se passe les gens sont en conflit aussi à beaucoup beaucoup de conflits on a des fossés qui se creusent de plus en plus enfin bref c'est un peu le chaos c'est un peu la panique générale et pluton nous demande mais toi finalement dans cette configuration comment te transforme tu ou en étude ta métamorphose à toi parce qu'on est vraiment sur une sur plusieurs années longues depuis je dirais 2017 2018 de transformation personnelle mais aussi évidemment collectives et c'est parce qu'elles sont personnelles qu'elles deviennent collectives c'est parce qu'on se transforme tous les uns les autres individuellement que le collectif change entièrement donc ça c'est important à prendre en compte parce que ce carré souvent c'est ça le je l'ai déjà répété plein de fois sur cette chaîne le carré il est perçu comme quelque chose de négatif comme quelque chose de de difficile mais difficile ça veut pas dire négatif c'est là que je veux en venir un t carré au nœud ça veut dire qu'on ne peut pas passer du nœud sud au nœud nord sans passer par le point focus du t carré en question donc ici pluton on ne peut pas passer du nœud sud en balance bientôt au nœud nord en bélier sans faire un petit point sur pluton et voir où en est pluton chez vous donc regardez aussi bien évidemment où se trouve pluton sur votre thème personnel à quel voilà quel astre il est éventuellement conjoint dans quelle maison il se trouve souvent me pose la question en commentaire quand je dis oui regardez sur les vidéos de pleine lune quand je dis qu'il ya une figure à compléter on me dit oui mais si on n'a rien si on n'a pas d'astre à cet endroit du thème qu'est ce qui se passe en fait on a une maison tout simplement donc dans quelle maison ça tombe et quel domaine quel champ d'expérience ça vient mettre en travail chez vous je dis beaucoup mettre en travail alors je vais peut-être revenir sur qu'est ce que j'entends par ça mettre en travail c'est vraiment placer de la conscience c'est délibérément faire des efforts c'est placer une forme d'intransigeance avec soi donc ça peut être un rituel une pratique le mot pratique est très important quand on parle de travail sur soi c'est placer un mot que j'aime beaucoup aussi une rigueur c'est chaque jour c'est pas quelque chose qu'on fait une fois en se disant ça y est j'ai compris c'est bon trop bien voilà maintenant ça va aller ça marche pas comme ça je pense que vous serez d'accord avec moi tous les jours il y a quelque chose à faire à cet endroit donc tous les jours il y a quelque chose à faire à l'endroit du troisième des camps de la balance à partir de maintenant et tous les jours il y a quelque chose à faire à l'endroit du troisième des camps du capricorne à partir de maintenant voilà ce sont vraiment deux endroits du thème qui sont qui sont essentiels là pour pour cette fin d'année 2023 donc je vous encourage très très fortement à regarder encore une fois ce que vous avez sur le troisième des camps de la balance et sur le troisième des camps du capricorne si vous avez un carré sur votre thème natal à cet endroit là il est fondamental à ce moment en ce moment fondamental est ce que vous avez un carré de l'autre côté éventuellement donc sur le troisième des camps du bélier est une clé d'une porte de sortie donc si c'est une difficulté que vous arrivez à vous représenter entre eux le troisième des camps de la balance et du capricorne si vous arrivez à voir de quoi il s'agit de l'autre côté donc le carré entre eux le troisième des camps du bélier et celui du capricorne et la clé de voûte si je veux dire c'est l'endroit à partir duquel on va trouver des portes de sortie des clés de résolution des ressources en fait voilà donc sur le plan collectif c'est la même chose c'est à dire que de quoi on pourrait parler c'est assez simple finalement un ce carré entre le troisième des camps du capricorne et le troisième des camps de la balance je l'ai un peu dit déjà tout à l'heure mais c'est un petit peu tout ce qui est conventionnel traditionnel au niveau troisième des camps capricorne qui saute par le biais des faux semblants c'est à dire tous les petits fils toutes les petites coutures qui restaient parce que bon ça s'effondre depuis je vous dis en 2017-18 le covide a foutu un gros coup de pied dans la formelière évidemment et puis donc ce carré entre troisième des camps balance et capricorne vient nous dire à un moment donné voilà tout ça ça tient les petites coutures mais ça va pas tenir longtemps quoi c'est les faux semblants c'est ce qu'on fait on est on a construit une société à un moment donné qui était bon bah plus ou moins solide l'aller de moins en moins ça ça tombe de plus en plus et à un moment donné ça ne tient plus qu'à quelques fils et qu'est ce qu'on fait pour les maintenir donc il ya des personnes au troisième des camps de la balance qui s'amusent à essayer de faire tenir ça coûte que coûte qui voilà qui ont essayé de le faire dans le signe du scorpion mais ça ne marche plus ça ne marche plus pluton s'apprête à passer l'année prochaine définitivement dans le signe du verso et là on a eu une petite incursion cette année bon moi je je dis que c'est pas vraiment le cas mais parce qu'on était que sur le degré 0 n'a pas passé vraiment au degré 1 du verso donc on n'a pas encore vu totalement ce que ça va donner mais bref quand pluton va passer en verso là il n'y aura plus de machine arrière c'est à dire toutes ces anciennes conventions ces anciennes structures capricorniennes vont sauter voilà tout simplement enfin tout simplement c'est pas si simple parce que justement la clé de voûte c'est le bélier sert que les chercher des ressources et faire en sorte de sortir de ça c'est aller chercher le troisième des camps du bélier ce qui n'est autre encore une fois que une certaine violence faut le dire du conflit voilà quelque chose de très frontal de très honnête de très franc du collier on est dans un feu vraiment cinglant et on le voit déjà ça c'est quelque chose qui émerge depuis depuis au moins plusieurs mois en tout cas en france ici c'est très très visible mais mais pas qu'en france quand on s'intéresse un minimum à l'actualité étrangère sans parler de l'ukraine et de la russie parce qu'il n'y a pas que ça dans le monde c'est assez impressionnant de voir le point auquel ce nœud nord en bélier commence déjà à faire parler lui donc voilà je vous invite à vous protéger c'est très important parce que tout ça arrive et c'est pas anodin non plus au moment de la nouvelle lune en cancer qui se trouve d'ailleurs elle-même en carré aussi à l'axe des nœuds parce que la nouvelle lune a lieu à 25 degrés du cancer et donc les nœuds sont sur le degré zéro du scorpion et du taureau elle est en opposition exacte quasiment à pluton donc voyez on a vraiment cette histoire de protéger vous protéger le yin le yang protéger qui vous êtes protéger vos espaces protéger vos convictions faites attention à vous et puis et puis tout ira bien parce que voilà si on fait pas de l'astrologie je pense si on n'est pas conscient un minimum que tous ces changements toutes ces transformations aussi difficiles aussi douloureuses soient elles ne sont pas là pour rien on 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 C'est parti !